Et salut à toutes et à tous c'est Elias, j'espère que vous allez bien en sorte aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars pour l'épisode numéro 2 de la prévision de cartes Donc déjà je tiens à signaler que je suis très content parce que l'épisode 1 vous a plu, j'ai de bons retours et vraiment je suis très content J'ai juste fait une petite modification par rapport à l'épisode précédent, j'ai changé tout simplement un peu le design des cartes Parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé mais en fait quand vraiment quand on les regarde c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était des bouches, je sais pas vous le cacher en noir et jaune Donc ça me convenait pas trop, donc j'ai changé le design comme vous le voyez sur la miniature, j'ai fait un peu un ton orangé jaune, je trouve ça plutôt propre Dites moi ce que vous en pensez, moi en tout cas je préfère comme ça et surtout ça prête moins à confusion Donc voilà on va continuer cet épisode, enfin on va commencer cet épisode avec 5 nouveaux joueurs comme d'habitude Donc on va commencer sans plus attendre avec le premier joueur, il est français, il est milieu, il a signé HLC, il a fait une très grosse saison, il s'agit de N'Golo Kante Donc voilà comme vous voyez sous vos yeux qu'il a fait une saison de 48 matchs, il a mis 2 buts, il a fait 5 positives Donc il a pas des statistiques énormes au niveau des buts marqués et des passives Mais on sait tous qu'il a fait une très très grosse saison, on va pas tous raconter l'histoire, on la connait Il est très très fort Kante, vraiment il a fait une grosse saison assez impressionnante Et au point de même de jouer un euro au final c'était la récompense ultime on va dire avec les bleus Donc Kante qui avait une carte à 77 de général sur fut 16 que j'ai décidé de hop à 82 Donc ça fait un gros hop, je vais pas vous cacher un 80 plus 5 Mais pour moi il le mérite, franchement il le mérite honnêtement, je veux aussi hop quelques stats Il a vraiment une carte très 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 magnifique on peut le dire Il a des stats absolument sublimes comme vous le voyez, il est à 70 partout, c'est vraiment propre, c'est beau Et voilà en tout cas je pense que sa carte devrait globalement ressembler à ça Après j'allais pas quand même mettre plus que 83 parce qu'après plus que 82 parce que faire un hop de plus 6 c'est quand même beaucoup Mais plus 5 ça me semblait vraiment mérité, vraiment bien pour lui et surtout il passe en or rare Toutes les cartes que je présente ce sont des ors rares, je me suis pas amusé à faire des ors non rares Donc voilà pour Angolo Kanté, on va passer maintenant au second joueur de cet épisode C'est un buteur gabonais qui joue à Dortmund, il a fait lui aussi une très très grosse saison Il s'agit de comme vous l'avez deviné de Pierre-Emerick Aubameyang Donc voilà, saison monstrueuse pour lui, 53 matchs, 42 buts marqués, 10 passifs, des statistiques énormes Donc pour moi il méritait un hop de plus 2, d'autant plus en plus qu'il a eu beaucoup de versions boost sur fut Donc pour moi il méritait largement un hop de plus 2, donc je l'ai hop à 86 Il a vraiment des stats monstrueuses, enfin plutôt belle quand même J'ai baissé, vous allez me dire, j'ai baissé 1, 2, 1 sa stat de vitesse tout simplement parce que Bon 96, ok il court vite, mais bon 96 je trouve ça quand même un peu énorme Donc j'ai baissé de 1, voilà c'est pas de grosse modification, 95 sinon il a vraiment des, j'ai augmenté pas mal de ses stats Et ça les fait vraiment une carte très 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 belle à voir Franchement il peut être vraiment sympa, je pense par contre qu'il risque de coûter assez cher Au niveau du marché des transferts, voilà on va passer maintenant au troisième joueur Il joue en Serie A, c'est un défenseur central italien, il s'agit de Barzagli Donc voilà Barzagli qui a fait une bonne saison lui aussi, je l'ai hop de 1, il a été tot cette année sur fut Je l'ai hop de 1, il passe de 84 à 85, pour moi il mérite son hop, il a une belle carte Il a une belle carte, franchement j'ai hop pas mal de ses stats, donc il a fait 49 matchs, il a mis un but J'ai hop quelques stats, il a, on retient, enfin il est surtout un 89 de défense qui ressort de, qui ressort du lot on va dire Mais vraiment belle carte aussi pour lui, carte plutôt intéressante Dommage qu'il n'ait pas ce petit 80 en physique qui aurait pu, qui aurait pu tout changer Mais vraiment une carte plutôt correcte pour lui aussi Dites moi aussi si vous aimez par exemple le design des cartes, là comme vous voyez En tout cas moi je trouve ça plutôt joli et voilà, enfin en tout cas dites moi ce que vous en pensez Et surtout vous pouvez en débattre aussi bien sûr tous ensemble, du général, du joueur, etc On n'est pas tous d'accord bien sûr, on a tous des avis différents, c'est normal Moi je vous dis mon avis, voilà, dans cette vidéo vous pouvez dire le vôtre dans les commentaires Voilà on va passer maintenant au quatrième joueur, il joue en Liga BBVA, c'est un très gros joueur Il s'agit de Andres Iniesta, donc j'ai hop de 1 Donc au niveau de ses stats, il n'a pas des stats monstrueuses, un but, 5 points décisifs, 48 matchs, 48 matchs, pardon Mais pour moi voilà, il n'a pas des stats énormes, il est très précieux dans le jeu On connait tous Iniesta, on connait tous sa vista, sa qualité de passe, sa vision du jeu Sa qualité de dribble aussi, sa finesse de toucher de balle Donc voilà pour moi il mérite un up de 1 de général Il avait déjà une belle carte avec un beau 88 par nombre de général J'ai hop de 1, ça lui fait un 89 de général et voilà, j'ai augmenté quelques petites stats Notamment sa stat de passe par exemple, on retient un gros 88 de passe, un 90 de dribble Vraiment des belles stats pour Iniesta aussi Un milieu vraiment plutôt pas mal, un peu dans le style à la Verratti Mais pas non plus, enfin voilà, vous m'avez compris Par tout cas voilà, belle carte pour Iniesta, 89 de général Un gros général qui risque de coûter assez cher aussi je pense Et on va passer maintenant au cinquième et dernier joueur de cette vidéo C'est un joueur de Ligue 1 puisque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué Mais dans chaque vidéo je fais un joueur par championnat Donc un joueur de Ligue 1, un gardien qui est revenu de près au PSG Il s'agit de Alphonse Areola Qui avait une carte à 78 de général sur Fut16 Donc juste une précision, c'est vrai qu'il a fait toute la saison à Villareal Donc normalement sur Fut16 il n'avait pas une carte du PSG mais une carte de Villareal Sauf qu'en fin de saison il est revenu, sa carte de PSG était dispo sur le marché des transferts Donc voilà, j'ai pris celle-là, ça ne change rien Vous avez juste à mettre le logo de Villareal si vous le souhaitez En tout cas voilà, sa carte Fut16 est à gauche Et donc sa carte Fut17 que j'avais décidé d'augmenter à droite Il a fait 37 matchs avec son club de Villareal Donc je décide de 3, son général, de passer à 81 Pour moi il le mérite, il a fait une très très bonne saison Il a été tot il me semble si je dis pas de conneries Ouais je crois qu'il a été tot ça Donc j'ai hop quelques petites stats aussi Il a vraiment des belles stats aussi, ça peut être plutôt correct Dommage qu'il n'ait pas ce petit 80 en positionnement J'ai hésité à lui mettre, ça aurait pu être encore mieux Mais finalement je ne l'ai pas mis, bref c'est surtout un petit détail Mais une belle carte aussi, un bon gardien de Ligue 1 je pense qu'il ne va pas coûter très cher Il peut être plutôt cool à utiliser En plus il est grand donc ça peut être plutôt bien pour se faire des Ligue 1 Ou même des équipes France pour commencer Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode 2 vous a plu On peut débattre bien sûr dans les commentaires Je réponds à tout le monde Enfin si vous mettez un faire sur un truc, je ne vais pas répondre Mais je réponds globalement à tout le monde Et dites moi des suggestions de joueurs dans les commentaires que vous aimeriez voir Après si vous voyez par exemple qu'un de vous a mis genre je ne sais pas Je dis un joueur au pif, Mathudy, remettez pas Mathudy, il ne sert à rien Likez son commentaire comme ça, ça sera mieux Donc voilà, en tout cas faites moi des solutions de joueurs Je ferai un joueur de chaque championnat, de chaque gros championnat Donc 5 joueurs par vidéo comme vous le savez Donc voilà, j'espère que cet épisode 2 vous a plu Je vous dis rendez-vous dans pas très longtemps pour l'épisode 3 C'était Elias, adios